On a tué ma mère et ma sœur dans la chambre à gaz d'Auschwitz-Birkenau. Mon devoir est de témoigner. Et ceux qui entendent mon témoignage deviennent témoins à leur tour. Comme vous tous qui m'entendez, vous devenez témoins à votre tour. Quand j'avais 11 ans, la Gestapo, c'est-à-dire la police d'Hitler, m'a pris à Bruxelles, avenue Louise. Ils m'ont mis dans cette cachotte, c'était la cave. Et le lendemain, ils m'ont déposé, amené, dans une grande prison, la caserne de Saint à Malines, dans l'ignorance des événements, dans l'incompréhension. Et au bout d'un mois, ils m'ont mis dans un wagon à bestiaux d'un train, un peu de paille par terre. Pas de siège. La lumière n'arrivait que par deux petites ouvertures. J'étais dans un wagon à bestiaux du 20ème convoi, avec ma mère, et 50 autres personnes autour de moi, gémissantes. Ils faisaient rouler les trains à la déportation la nuit, dans l'ignorance des populations. Et quand le train commençait à rouler dans le wagon, c'était un noir total. Tout ça uniquement parce que mes parents étaient nés dans une certaine religion. La religion juive. Tout le drame est là. J'ai senti du fond de mon wagon que le train s'arrête. Et j'ai appris, après la guerre, ce qui s'est passé. Entre Malines et Louvain, à Bourg-Père-Becq, trois jeunes ont arrêté le train. En mettant sur les rails une tempête avec un papier rouge. Signal d'arrêt pour le machiniste. Et ils ont ouvert le premier wagon qui se trouvait devant eux. Pas le mien. Et ils ont fait sortir. Ils ont ouvert ce wagon. Ils ont fait sortir et libérer 17 personnes. Mais le train est reparti. Je suis tombé endormi dans les bras de ma mère par terre. Des hommes de mon wagon, déportés comme moi. Encouragés par le bruit de l'attaque. Essayer d'ouvrir la porte de l'intérieur. Et à un certain moment, ma mère me réveille. Elle me prend par la main. Elle me conduit vers la porte. Deux, trois personnes sautent devant moi. Ma mère me fait asseoir sur le bord du wagon. Et puis, elle me fait descendre doucement jusqu'à ce que mes pieds soient sur le marche-pied. De la main gauche, je trouve une barre métallique verticale. De la main droite, je me tiens au plancher du wagon. Mais au début, je n'ose pas sauter. Ce train va quand même vite. Et ma mère me dit, Der zuk geit schnalli. Elle me dit ça dans sa langue, en yiddish. Le train va trop vite. Mais il ralentit le train. Elle me lâche, je saute. Et j'attends ma mère. Je crois qu'elle va sauter également. Le train s'arrête complètement. Et j'entends les gardiens qui viennent de l'avant dans ma direction. En tirant des coups de feu en hurlant. Dans un réflexe inexplicable. J'ai tourné à gauche. Et je me suis mis à courir. Et j'ai couru toute la nuit dans les bois. J'étais tout seul, j'avais 11 ans. Le matin, j'arrive à un village. J'avise une maison qui m'inspire confiance. J'ai sonné. Une dame m'ouvre la porte. Madame, j'ai joué près d'ici. Je me suis perdu. J'ai joué avec des enfants près d'ici. Je retournais à Bruxelles chez mon père. J'avais rien trouvé de mieux que cette explication qui tenait pas debout. Que faisait un petit francophon d'un pays flamand ? Des vêtements déchirés, pleins de boue, à 80 kilomètres de Bruxelles. Elle appelle son voisin, qui me prend sur son vélo, me conduit à la ville voisine, me dépose chez un monsieur. Et quand je vois ce monsieur, avec son uniforme, son revolver, un gendarme belge, j'ai été pris d'une terreur terrible. Je me disais, celui-là, il va me ramener à la Gestapo. Il revient et me dit, tu ne dois pas avoir peur. Je suis un bon belge. Je ne vais pas te dénoncer. Je suis tombé dans ses bras, en avouant, en pleurant, en lui parlant à ma mère. Sa femme m'a donné à manger un bain parce que j'étais plein de boue. Et comme je devais rentrer à Bruxelles par un autre train, pas à pied évidemment, et que je devais être habillé correctement pour ne pas me faire remarquer. Et elle m'a donné un costume de son petit garçon. J'ai pris le train. Pas de contrôle dans mon compartiment. Je suis arrivé à la guerre de Scarbeck. J'avais traversé une partie de la Belgique occupée, dans l'angoisse d'être repris. J'avais réussi. Et j'étais certain que ma mère et ma soeur allaient revenir. J'étais certain. Et puis, au printemps donc, il y a eu la capitulation d'Hitler. Mon père est mort en juillet 1945 donc. Et de cette petite famille dont je vous ai parlé, je suis resté tout seul. À 23 ans, j'étais docteur en droit et avocat. Je le suis encore aujourd'hui. J'ai vécu. Je suis marié. J'ai des enfants, des petits-enfants. J'ai fait toutes sortes de choses, du sport. Moi, j'adorais ma soeur qui était pianiste classique, mais qui aimait le jazz. Et en pensant intensément à ma soeur, je suis devenu pianiste de jazz. Et le jazz, pour moi, après la guerre, a été un facteur d'équilibre et d'intégration. Parce que moi, j'étais un petit paria après la guerre. Orphelin, perdu, seul. Et le fait que je pouvais correspondre avec ma soeur par le jazz, par la musique, c'est ça qui m'a permis de surmonter tout ça. Ma mère n'a pas sauté du train. Mais moi, j'ai sauté car j'ai obéi à ma mère. Pour moi, ma mère est la première héroïne. Je ne sais pas si j'éprouve la colère. Je ne sais pas si j'éprouve la colère. Mais je lutte contre quelque chose. Je lutte contre l'extrême droite. Parce que c'est le berceau du fascisme, du nazisme, du racisme et de la haine. L'extrême droite, c'est ça. Je n'ai jamais éprouvé de la haine. Car c'est une maladie, la haine. Je ne me sens pas malade. Sous-titrage Société Radio-Canada